Bonjour à tous, Brigitte Guigou de l'Institut Paris Région. Nous avons le plaisir de vous accueillir dans notre cycle de conférences 2020-2021 sur l'histoire et les cultures de l'aménagement qui est proposé pour la deuxième année consécutive par l'Institut Paris Région, l'École nationale supérieure d'architecture de Paris Belleville et le comité d'histoire des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Alors, pourquoi ceci ? Nous avons trois objectifs. D'abord, mieux comprendre l'aménagement du territoire par le détour historique depuis le XVIIe jusqu'à la période actuelle, la dimension historique étant le fil rouge de notre cycle de conférences avec l'idée qu'elle permet de mieux comprendre le présent et d'anticiper l'avenir. Deuxième objectif, c'est de croiser des points de vue, des points de vue différenciés, ceux d'enseignants-chercheurs, de l'école d'architecture notamment, ceux de fonctionnaires du ministère ou des collectivités et ceux des experts de l'Institut Paris Région dans ce cycle de conférences. Et je rappellerai le rôle décisif qui a été tenu par un de ces fonctionnaires, Marc Desportes, qui est à la fois historien, ingénieur du comité d'histoire et qui a assuré l'an dernier toute la partie historique de ce cycle de conférences et qui constitue aujourd'hui encore une des chevilles ouvrières de ce cycle de conférences. Troisième objectif, c'est d'accueillir un public diversifié, à la fois des experts, des professionnels, des collectivités, de l'État, des enseignants-chercheurs et des étudiants, pour partager une culture commune et analyser ensemble et mieux comprendre ces phénomènes. Alors, l'an dernier, nous avons abordé la question de l'histoire de l'aménagement du territoire de manière généraliste et transversale. Cette année, en raison du contexte sanitaire et en raison de la crise climatique, nous avons fait le choix, dans ce nouveau cycle, de travailler sur les enjeux environnementaux. Le cycle s'intitule « La tranquillité des territoires, crise, résilience, basculement ». Et nous avons, dans nos cinq conférences, le projet d'aborder différents enjeux environnementaux. Alors, nous avons déjà abordé celui de la santé, santé et aménagement, puis les questions d'alimentation. Aujourd'hui, nous traiterons de la thématique importante de la biodiversité et dans nos deux dernières conférences, en mars et avril, nous parlerons d'énergie, d'enjeux énergétiques et d'aménagement et enfin de la question des déchets et du métabolisme urbain. Alors, le sujet de ce matin, c'est la question de la biodiversité et des échelles de la biodiversité. Finalement, notre objectif va être de mieux comprendre le lien entre l'aménagement du territoire et la biodiversité, comment la biodiversité est-elle affectée par l'urbanisme, par les choix d'aménagement du territoire qui ont été faits aujourd'hui et dans le passé, et aussi quelles sont les pistes, quelles sont les solutions qui sont proposées pour aménager le territoire de manière plus résiliente, de manière plus durable. Voilà, ce sera l'objet de notre conférence de ce jour, et nous sommes ensemble jusqu'à nuit, conférence que je vais animer avec Jean Attali, qui est professeur émérite à l'école d'architecture, et on sera donc en binôme pour l'animation de ceci. Alors, le déroulé, c'est trois interventions de 20 minutes chacune qui seront suivies de 5-10 minutes de questions, et puis un temps de table ronde d'une vingtaine de minutes en fin de matinée. Nos trois intervenants sont les suivants, d'abord Émiliane Pépi, historienne, qui nous parlera de la biodiversité dans les villes et des perspectives d'histoire environnementale. Ensuite, Patrick Henry, qui est enseignant-chercheur à Paris-Belleville, et qui nous parlera des questions de sol, avec un exposé qui s'intitule « Des tracées aux traces, considérer les sols dans l'aménagement urbain ». Et puis, nous aurons ensuite une intervention de Marc Barat, qui est écologue à l'Agence régionale de la biodiversité, sur comment on est passé du verdissement à l'écologie urbaine, et quels sont aujourd'hui les enjeux de la biodiversité, est-elle enfin prise au sérieux ? Donc, nous sommes ensemble jusqu'à midi, je le disais, on va enchaîner ces trois interventions, et je vous rappelle que vous avez sur la droite de votre écran un fil de questions-réponses, vous êtes invité à poser vos questions, réagir, nous interpeller, de façon à ce qu'on puisse, en dépit du mode distanciel, avoir quand même un dialogue avec vous. Voilà, je passe sans plus tarder la parole à Jean Attali pour nous présenter notre première intervenante. Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui, je souhaitais présenter notre première conférencière, Émilie-Anne Pépi, qui est maître de conférences en histoire moderne à l'Université Savoie-Mont-Blanc, et membre du laboratoire Langage, littérature, société, transfrontalière et internationale. Émilie-Anne Pépi, vous êtes normalienne, agrégée et docteur en histoire. Vous avez travaillé sur l'environnement forestier dans les Alpes, notamment à l'occasion d'un livre dont le titre est « Espaces sacrés, espaces profanes, le territoire de la Grande Chartreuse, XVIe-XVIIIe siècle », publié aux presses universitaires de Grenoble. Je vous donne la peine de le citer intégralement, parce que je trouve ce titre très beau. Vos recherches actuelles portent sur plusieurs thématiques, la constitution et la circulation des savoirs naturalistes, « Les environnements montagnards, pratiques et représentations, la santé et l'environnement dans les états de Savoie, l'histoire sociale du végétal ». Vous avez publié avec Charles-François Matisse de l'Université Bordeaux-Montaigne, le livre « La ville végétale, histoire de la nature en milieu urbain, France XVIIe-XXIe siècle » aux éditions Champs-Vallon en 2017. Vous nous présentez ce matin un exposé sous le titre « La biodiversité dans les villes, perspective de recherche en histoire environnementale ». Je sais que vous êtes une des spécialistes de cette discipline émergente qu'est l'histoire environnementale. Nous vous écoutons. Je vous remercie pour cette aimable présentation et je remercie également les organisateurs qui m'ont confié à cette manifestation et particulièrement Marc Desportes. Peut-être pouvons-nous nous appuyer sur le document PowerPoint ? Voilà, je ne sais pas. C'est bon, Emiliane ? Oui, merci beaucoup. Peut-être est-il possible de passer à la diapositive suivante ? Là, c'était simplement le titre de la présentation, mais je pense que… Voilà. Merci beaucoup. On va rester sur cette diapositive qui m'aide à présenter aux personnes qui écoutent un certain nombre de titres d'ouvrages qui sont susceptibles de susciter l'intérêt et que je voulais vous montrer ce matin. Quand on parle de biodiversité, on parle de diversité des espèces vivantes et de leur caractère génétique et le sommet de Rio en 1992 a fait de la restauration de la biodiversité une priorité qui a ensuite été intégrée dans la loi. Cette biodiversité est donc un concept très récent et la question peut se poser comment les historiens sont-ils susceptibles de s'emparer d'un tel concept ? Je proposerai aujourd'hui quelques pistes issues de lectures récentes en histoire environnementale francophone plutôt afin d'intégrer un questionnement sur l'animal et le végétal dans l'histoire de la vie. Excusez-moi, Brigitte, est-ce que tu peux mettre la présentation en plein écran ? C'est demandé dans le chat. Oui, mais je ne sais pas si tu m'entends. Il faut faire F5. D'accord. F5 ou alors en bas à droite, l'écran. Voilà, parfait. Excusez-moi. Vous pouvez peut-être juste, à propos de cette diapositive, la mettre en entier. Ça sera peut-être plus… Voilà. C'est encore un livre, je pense. Encore un clic. Voilà, là, c'est tout à fait parfait. Merci beaucoup. Merci. Le premier point, donc, on peut repérer par rapport à l'émergence de ce jeune champ à l'histoire environnementale, c'est qu'intégrer le non-vivant, donc intégrer la biodiversité, c'est quelque chose de tout à fait récent. En effet, l'histoire des villes, telle qu'elle s'est écrite depuis les années 1960, s'est faite quasiment exclusivement depuis le point de vue de l'homme, avec de nombreuses études dans des champs variés, comme l'urbanisme, l'économie, les questions sociales, l'histoire des arts, plus récemment, la question du genre. Et si je prends l'exemple de la synthèse, pourtant magistrale, qui a été coordonnée par Jean-Luc Pinol en 2003 et qui s'intitule « Histoire de l'Europe urbaine », il apparaît qu'il n'y a pas de partie réservée à ces non-humains. Pour autant, les quatre dernières décennies du XXe siècle ont vu émerger un certain nombre de questionnements en histoire sur ce vivant non-humain dans un contexte de développement de l'histoire environnementale. L'historien ou l'historienne ne travaille pas enfermé dans une tour d'ivoire et les questions que l'on pose au passé disent toujours quelque chose des grands débats de société du temps dans lequel on se trouve. Aujourd'hui, les chercheurs en histoire s'inquiètent d'un certain nombre de choses et partagent avec le grand public des soucis par rapport au changement global, aux effets sur le climat, ainsi que par rapport à l'érosion dramatique des chiffres de la biodiversité. C'est sans doute pour cela que les non-humains, longtemps marginalisés dans le récit historique, font l'objet d'un nouvel intérêt. Depuis quelques années, dans les sciences humaines comme dans les sciences sociales, on identifie un animal turn, donc j'utilise l'expression en anglais, tournant animal, en français c'est peut-être moins parlant, donc de nouvelles études qui mobilisent notamment de jeunes chercheurs en doctorat. Il semble qu'avec un léger décalage chronologique, on ait une même évolution qui s'exquisse du côté du règne végétal, assisterait-on un plant turn ? La question est posée. Cela conduit dans tous les cas à ménager une place dans le récit historique pour des acteurs non-humains, avec la part de difficultés méthodologiques que cela suppose dans l'enquête historique. Ces questions sont désormais médiatiques, suscitent l'intérêt parmi le grand public, notamment un public citadin, particulièrement sensibilisé à un certain nombre de thèmes, comme la lutte contre l'effet d'îlot de chaleur qui mobilise potentiellement une végétalisation, une revégétalisation, ou encore la réintroduction de la biodiversité par des initiatives variées. Pour l'historien, et particulièrement l'historien des périodes anciennes se pose la question des sources ainsi que de la périodisation. Le défi, en effet, et qui, je le répète, est particulièrement significatif quand on travaille avant la Révolution française, cela consiste à inventer les sources à partir desquelles on peut travailler sur les non-humains et utiliser les creux des textes, les blancs des textes, afin de retrouver la piste de ce vivant. Si les sources réglementaires et juridiques s'avèrent très utiles, elles ne sont pas suffisantes et il faut souvent faire feu de tout bois et mobiliser tous les types de documents susceptibles de dire quelque chose sur ces non-humains. L'historien, l'historienne s'appuie beaucoup sur l'ouverture aux autres questionnements disciplinaires et il est crucial d'engager un dialogue entre sa discipline et d'autres disciplines, notamment les spécialistes du vivant. En histoire environnementale, comme je le disais, un autre grand enjeu, c'est l'écriture d'un récit historique et donc la question des périodisations. Est-ce que l'on doit conserver les bornes traditionnelles héritées de l'histoire politique ? Est-ce qu'elles ont un sens dans le questionnement environnemental ? Là est le problème. Un concept qui a été proposé en histoire environnementale récemment est celui d'anthropocène, un anthropocène qui commencerait à la fin du XVIIIe siècle avec l'âge industriel. La ville est alors prise en compte comme un écosystème qui consomme une quantité considérable d'énergie et dont l'ère d'approvisionnement en matière de ressources naturelles est passée d'une échelle régionale, on va dire, au XVIIIe siècle à une échelle pleinement mondiale dès le XIXe siècle. Dans ce questionnement, l'historien, l'historienne est amenée à faire évoluer ces catégories d'analyse et à porter un regard critique sur les catégories d'analyse héritées de questionnements passés. Les perspectives historiennes se sont en effet nourries de lecture en sciences sociales et en philosophie. On peut penser aux travaux importants de Philippe Descola qui a contribué à enrichir la grille d'interrogation sur les rapports entre humains et non-humains. Plus récemment, de nouveaux travaux invitent à s'interroger sur d'autres manières d'être au monde, des manières moins anthropocentrées. Je citerai rapidement Vinciane Desprès ou encore Baptiste Morisot. Quand on parle du vivant dans les villes, on a souvent en tête des catégorisations du point de vue de l'homme. Par exemple, la classique partition entre les espèces sauvages et les espèces domestiques ou dites comme telles, un partage qui tracerait une limite entre les non-humains dont la présence est acceptable et ceux qui ne sauraient être tolérés. Il y aurait pour schématiser d'un côté des espèces domestiques utiles à l'homme ou vivant avec lui dans une relation de commensalité et de l'autre côté des espèces sauvages potentiellement infréquentables. Le livre « L'animal sauvage entre nuisances et patrimoine » qui est présenté sur la diapositive rend compte d'une journée d'études tenue en 2009 sur ces questions et déjà le qualificatif de sauvage était interrogé. On aboutissait à la conclusion que cela posait autant de questions que cela n'en résolvait. Un autre ouvrage plus récent, celui de Rémi Luglia, « Sale bête, mauvaise herbe » revient sur la construction sociale de ces catégories, il n'y a pas de nuisible en soi et finalement la manière dont on qualifie le vivant dit davantage sur la société dans laquelle on se trouve que sur les caractéristiques de ces êtres. Sur la question de la domestication des espèces animales, on pourrait rajouter également le livre récent de Valérie Chanseigo « Histoire de la domestication animale » parue l'année dernière. Compte tenu des modes de reproduction des plantes, la maîtrise de l'homme est encore plus aléatoire sur le règne végétal. Il suffit de penser aux fameuses espèces classées comme invasives et encore suivant une logique d'administration et de gestion publique des espèces qui se sont disséminées depuis les jardins botaniques ou les jardins privés à tel point que le pourcentage de fleurs françaises à avoir évolué, à avoir intégré des espèces étrangères serait, d'après Valérie Chanseigo, de 17%, donc un chiffre qu'elle cite dans son « Histoire des fleurs entre nature et culture » livre de 2014. Dans la gestion des populations végétales urbaines, l'attention se porte aujourd'hui sur certaines essences appréciées pour leur qualité esthétique mais pourtant très allergènes comme le cèdre. Donc une enquête historique sur ces terrains serait sans doute très féconde. Entre la limite entre sauvage et domestique, entre nuisible ou utile qu'il faut donc interroger, d'autres propositions méthodologiques ont été formulées dans des ouvrages récents. Je citerai cet ouvrage anglo-saxon « Animal history in the modern city » ouvrage de 2018 parce qu'il propose d'utiliser un concept intéressant, le concept de liminalité. Donc je cite, j'ai traduit « Puisque les animaux se trouvent entre nature et culture, entre sauvage et domestique, campagne et ville, tradition et modernité, le concept de liminalité semble opératoire pour étudier l'animal dans l'histoire. » Donc pourquoi pas retenir ce type de proposition. Le livre de Yann Sinoviecki qui est présenté sur la diapositive n'est pas encore paru, il paraîtra au printemps 2021 chez Chamballon et il s'intéresse aux jardins urbains du 18e siècle en proposant le concept de micro-partage entre l'homme et la nature dans un intéressant jeu d'échelle. Donc cela invite à réfléchir précisément aux échelles de la biodiversité, à quelle échelle prendre en compte la nature en ville et il semble nécessaire d'articuler plusieurs échelles sans renoncer à une étude très fine de terrain ce qu'a mené dans son travail à Yann Sinoviecki à partir d'un certain nombre de jardins parisiens. Peut-être est-il possible de passer à l'autre diapositive, la suivante ? Merci beaucoup. Je voudrais maintenant proposer quelques questions sur la manière dont on peut historiciser la biodiversité dans les villes afin de l'intégrer pleinement dans la réflexion historique et je commencerai par une réflexion sur la nécessaire prise en compte de la morphologie urbaine, des équipements urbains et des cultures matérielles afin de relier l'histoire de la construction de la ville à l'histoire de la présence du vivant. Pour l'histoire urbaine, il est d'usage de parler d'un modèle de ville ancienne jusqu'à l'entrée dans l'âge industriel, c'est-à-dire les premières décennies du XIXe siècle. Le modèle de ville close qui était comprise dans l'enceinte de ces fortifications et qui était déjà mis à mal au XVIIIe siècle est alors remplacé par une ville à la conquête de l'espace périurbain par un phénomène d'étalement des faubourgs. En croisant plusieurs questionnements problématiques, on arrive à se faire une idée des ambiances urbaines comme on dirait aujourd'hui pour la ville du passé. Il convient notamment de se poser la question du régime énergétique. C'est une piste d'interrogation très féconde en histoire environnementale. Le régime énergétique dit ancien reste valable jusque dans les années 1850 avec des sources d'énergie qui demeurent l'énergie hydraulique ou éolienne, le combustible bois, l'attraction humaine et surtout l'attraction animale. Et l'omniprésence du cheval dans la ville a largement été démontré par le livre de Daniel Roche La culture équestre de l'Occident où il parle de cheval moteur. La ville d'Ancien Régime est aussi une ville dans laquelle l'obscurité nocturne recule progressivement avec la mise au point de l'éclairage urbain on signale des expériences des années 1720 à Paris. Des reconstitutions du paysage sonore ont également été expérimentées et elles donnent à entendre une ville bruyante une ville où résonnent les voies humaines où résonnent les bruits de roulement de navigation sans compter l'écho qui s'amplifie dans des ruelles bordées de murs élevés. On sait aussi que l'atmosphère peut être troublée par des fumées à Londres on signalera l'utilisation précoce du charbon à Paris le bois résiste plus longtemps. Cette présence des fumées fait partie des pathologies dénoncées pour la ville de l'âge industriel à partir du XIXe siècle. La pollution de l'air s'accroît avec les fumées et par la suite les gaz d'échappement des voitures s'ajoutent puis finissent par se substituer aux fumées des usines et du chauffage à charbon dans la deuxième moitié du XXe siècle. Si l'on utilise le concept d'anthropocène pour rendre compte de ce domaine d'artificialisation croissante de la ville on dira que la ville de l'anthropocène se caractérise par une extension en trois dimensions. Elle intègre le sous-sol sur des distances de plus en plus profondes les égouts et les caves qui peuvent remonter à l'époque antique puis les tuyaux d'acheminement du gaz les câbles d'électricité l'acheminement de l'eau les réseaux de téléphone les tubes des métros les parkings souterrains etc. Ensuite les matériaux de construction ont changé avec des innovations techniques comme l'usage du métal ou encore du béton dans les structures à partir du XXe siècle. Donc une ville artificielle où la nature semble avoir reculé. A la fin du XXe siècle dans le prolongement des combats de l'écologie politique la protection de la nature est inscrite dans la loi et obligation est faite aux collectivités territoriales de tenir compte d'un tel impératif. On se dote des outils juridiques mais aussi des compétences et des professions susceptibles de mener à bien une cohabitation plus harmonieuse avec la nature. La demande sociale est aussi un levier non négligeable pour rendre la ville plus naturelle. Historique, si c'est la ville c'est prendre en compte l'élaboration de savoirs sur le vivant. Donc cette diapositive ne rend pas compte forcément de toute la richesse de cette thématique de la construction des savoirs. je dirais rapidement qu'on a une institutionnalisation de la protection des savoirs sur la nature qui est précoce elle remonte au XVIIe siècle à l'époque de la création de l'Académie royale des sciences et du jardin du roi qui deviendra la révolution le jardin des plantes. Si les structures institutionnelles sont déjà en place sous l'Ancien Régime il revient au XIXe siècle d'être un siècle particulièrement crucial quant au développement d'institutions de sociétés dédiées à l'étude de la nature et on observe des passerelles intéressantes entre ces milieux savants et la réflexion sur la protection de la nature donc notamment une réflexion foisonnante sur la question de la protection du protectionnisme qui alimente le débat chez les historiens environnementalistes. On peut peut-être changer de diapositive. Merci. Donc réfléchir sur la construction des savoirs sur le vivant cela permet d'enrichir le point de vue et notamment d'intégrer le point de vue du vivant c'est-à-dire ne pas se contenter d'un récit anthropocentré mais essayer de faire l'histoire du point de vue de l'animal ce qui est un défi très important notamment pour des raisons d'accès aux sources mais aussi par rapport à la démarche méthodologique. Je souhaitais montrer deux travaux pionniers tous les deux de Eric Baraté avec en particulier son dernier ouvrage qui va paraître sur les cultures félines où il prend en compte le point de vue de l'animal et son fonctionnement territorial à partir de portraits d'animaux d'archétypes d'animaux donc le Zomer que j'ai pu consulter semble particulièrement riche donc prendre en considération le fonctionnement territorial de l'animal c'est aussi une démarche qu'avait adopté Jean-Marc Morisseau ainsi que Julien Allot dans sa thèse sur les loups dans les Alpes une démarche qui demande un dialogue notamment avec les spécialistes d'écologie les écologues pour enrichir l'appropriation de l'historien sur de telles thématiques Le confinement du printemps 2020 servira sans doute d'observatoire sur ce point mais il semblerait que la fréquentation moindre des rues et la circulation atténuée des véhicules contribuent à élargir les territoires de certaines espèces qui jusque-là vivaient de manière discrète soit dans les espaces de nature en ville soit aux abords des villes on peut penser à de multiples cas d'observations de renards de sangliers et autres chevreuils en plein centre-ville Serait un sauvagement de la ville s'il apparaît idéal pour les uns peut en revanche inquiéter les pouvoirs publics on va passer peut-être juste à la diapo suivante merci donc des pouvoirs publics qui souvent souhaitent encadrer la présence du vivant en ville et donc l'historien doit réfléchir à historiciser cette question de la tolérance de la présence du vivant dans les villes donc c'est une question dont se sont emparés assez récemment les historiens on signalera deux numéros de la revue Histoire urbaine qui était consacré pleinement aux animaux dans la ville en 2015 et 2016 il convient en effet de réfléchir à l'évolution des lignes de partage entre certaines espèces jugées désirables là où d'autres sont indésirables voire considérées et traitées comme nuisibles on pense aux insectes aux volatiles comme les pigeons mais aussi aux animaux domestiques vagabonds aux animaux frontières une recherche doctorale très récente donne l'occasion de développer un exemple significatif à partir du cas du chien donc je citerai la thèse de 2020 de William Regal sur l'homme et la ville au prisme de la bête il montre qu'au XVIIe et encore au XVIIIe siècle les chiens pullulent dans les villes ils sont autant des compagnons des commensaux que des travailleurs on les utilise notamment pour tracter des petites charrettes de marchandises dans les rues mais nombreux sont aussi les chiens laissés à eux-mêmes sauvages ou en sauvagés qui vivent en meute et qui peuvent présenter un danger pour l'homme au point de constituer donc un problème majeur pour les autorités municipales qui parfois prévoient même l'abattage de ces animaux errants un des enjeux de la ville végétale un livre qu'a cité aimablement Jean-Rathalie tout à l'heure était de voir comment était traité le végétal dit sauvage par opposition au végétal domestique des parcs des jardins et des balcons avec Charles-François Matisse nous avons notamment montré comment la lutte contre le végétal indésirable était passée de techniques d'arrachage manuelles mais très récurrentes à d'autres méthodes plus invasives notamment l'usage de pesticides généralisés au XXe siècle et l'interdiction des pesticides dans la loi en ville est très récente et n'est pas nécessairement terminée à d'autres échelles donc ce qui pose toute une série de questions les principes d'aménagement ont pu conduire à des tentatives on l'a vu pour contenir spatialement le vivant et définir les thèmes d'une cohabitation forcée avec à la clé potentiellement un appauvrissement de la biodiversité pour autant et c'est ce que nous allons voir dans la diapo suivante il ne faut pas oublier les actions volontaristes d'introduction d'espèces animales ou végétales cela demande de considérer l'histoire des représentations des sociétés d'une époque donnée sur le vivant faire venir des plantes et des animaux entre guillemets exotiques en tout cas extra-européens n'est jamais anodin et les différents ouvrages sur cette question ont montré que cette démarche visait à témoigner de la puissance coloniale à mettre en avant le développement colonial des principales puissances je cite une phrase de Mark Williams l'anthropocène se caractérise par la propagation rapide de milliers d'espèces au-delà de leur air de répartition naturelle quitte à l'intervention humaine parfois délibérée mais qui souvent ne l'est pas donc propagation rapide de milliers d'espèces au-delà de leur air de répartition naturelle cela peut parfaitement s'appliquer aux animaux captifs dans les eaux mais pas seulement les théâtres de foire du XVIIIe siècle regorgent de marmottes et autres ours faunes alpines qui a priori n'auraient pas dû se retrouver dans le territoire des grandes villes il faut aussi penser à des espèces moins emblématiques que cette grande faune fascinante comme les espèces animales aquatiques plus discrètes mais bien présentes dans les fleuves les lacs ou encore les bras de mer est pleinement associée aux écosystèmes urbains la diapositive suivante propose deux autres lectures sur le cas du végétal donc on peut noter une fascination pour les plantes venues d'ailleurs et ce dès la période médiévale néanmoins l'artificialisation de la présence du végétal en ville s'effectue pleinement au XVIIe siècle on peut noter la mise en place des premiers jardins botaniques donc en France ce sont ceux de Montpellier et de Paris ces jardins botaniques se généralisent dans la plupart des villes même les villes moyennes au XVIIIe siècle et il ne faut pas oublier les jardins privés conçus comme des collections vivantes cet acheminement d'essence végétale que ce soit des plantes basses des arbustes ou encore des arbres connaît un emballement à la fin du XVIIIe siècle dans le sillage d'une politique scientifique qui était alors encouragée par la monarchie française afin de diversifier le patrimoine végétal du royaume bien entendu les enjeux étaient économiques et utilitaires et il n'était pas question à cette époque d'une démarche environnementale cette logique s'est poursuivie à l'époque de la révolution puis au XIXe siècle et jusqu'à l'après seconde guerre mondiale derrière l'acclimatation des plantes coloniales dans les fameux jardins d'acclimatation se trouvaient en effet des enjeux stratégiques et financiers tout à fait majeurs sur la diapositive je propose deux lectures donc l'ouvrage Une histoire des fleurs de Valérie Chansigaud ainsi qu'un travail qui ne convoque pas nécessairement la ville dans son titre mais il est bien question de la ville de Lyon et de l'environnement économique des créateurs de roses donc des sociétés des micro-sociétés qui ont eu un rôle très important à jouer au XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle avec la sélection d'espèces donc à des fins ornementales et également bien sûr économiques et cela ouvre à un nouveau questionnement donc avec notamment des historiens des historiennes à Angers qui collaborent avec spécialistes du vivant et de la génétique afin de voir comment évoluent génétiquement les plantes donc en lien à des phénomènes d'acculturation généralement donc ce type d'entreprise se trouve dans les ceintures vertes à proximité des grandes villes je dirais quelques mots de conclusion avec à l'appui peut-être la dernière diapositive merci beaucoup il y aurait encore beaucoup à écrire sur l'histoire de la nature en ville notamment parce que certaines catégories de vivants suscitent moins de sympathie que les autres lorsque l'on discute avec des étudiants en master ou en doctorat on voit que les grands mammifères ou les abeilles déclenchent davantage de vocation d'historien ou d'historienne que les algues ou les champignons donc peut-être que des études viendront sur du vivant mal aimé mais dont la présence est indispensable à la biodiversité je terminerai en disant que l'historien est invité à sortir de ses frontières disciplinaires à oser en quelque sorte l'interdisciplinarité peut être vécue comme une contrainte lorsqu'il s'agit de rédiger des montages de projets complexes mais néanmoins on voit bien que c'est dans l'interdisciplinarité que les questionnements s'étoffent et que les démarches deviennent plus fécondes donc mon dernier mot sera pour citer cette démarche vagabonde prônée par deux historiens connectés à la nature Antoine De Bac et Daniel Faget qui invitent à de nouvelles pérégrinations je vous remercie pour votre attention et je reste bien sûr à l'écoute pour vos questions je tiens également à vous remercier Madame Guigou pour avoir pris en charge de manière magistrale mon PowerPoint suite à quelques petits soucis techniques que nous avons rencontrés mais c'était parfait je vous remercie je ne sais pas si oui mon micro est-ce que j'ai bien arrêté le partage d'écran oui oui parfait très bien merci beaucoup effectivement on a eu quelques petits soucis techniques qui expliquent notre petit retard au démarrage donc on va quand même prendre quelques minutes pour vous poser quelques questions pour dialoguer avec vous Émilie-Anne Pépi alors notamment j'aurais deux questions la première vous parliez vous avez conclu sur l'interdisciplinarité nécessaire pour mieux pour mieux comprendre ces nouveaux enjeux donc en tant que historienne universitaire est-ce que finalement est-ce que vous avec qui vous travaillez à la fois en termes de discipline académique mais peut-être aussi est-ce que vous êtes amené à avoir des coopérations avec des praticiens ou d'autres personnes qui sont impliquées dans ces questions de biodiversité et puis j'avais une deuxième question je vous donne les deux et comme ça vous vous tricotez comme vous le souhaitez pour des raisons professionnelles vous avez été amené à vous déplacer de Paris ce qui était l'essentiel de vos archives dans l'ouvrage que vous avez publié sur les jardins la nature en ville à des territoires montagnards et particulièrement la Savoie donc des écosystèmes des paysages radicalement différents qu'est-ce que ça vous a appris en quelque sorte ce déplacement qu'est-ce que vous en retenez donc je vous remercie pour ces questions qui me paraissent avoir un point commun qui serait pour moi l'articulation des échelles et le fait que ces territoires ruraux ou largement ruraux montagnards pour parler des départements de Savoie et d'Isère et des grandes villes comme Paris ou d'autres où j'ai eu l'occasion de résider dans le cadre de mon organisation professionnelle s'avère finalement assez complémentaire donc la question de la biodiversité et du vivant nous amène à rencontrer des cas qui pourraient paraître surprenants mais par exemple actuellement je travaille à la manière dont depuis Paris entre guillemets depuis les centres savants que sont à cette époque l'Académie royale des sciences et le Jardin du Roi que j'ai cité on imagine de grands projets de repeuplement des forêts de montagne avec des allers-retours puisque des arbres poussant en montagne sont ensuite réintroduits dans des jardins plutôt urbains donc là on a quelques exemples d'arbres de l'Isère venus enrichir les parcs de Versailles donc ce sont plutôt des dialogues que des oppositions entre le rural et l'urbain par rapport à la question des collaborations j'ai eu l'occasion d'échanger avec un certain nombre d'acteurs qui étaient assez différents notamment pour la réalisation du livre avec Charles-François Matisse nous avons échangé avec un directeur de jardins botaniques qui avait une expérience tout à fait fascinante notamment de rapport au public c'était directeur du jardin botanique de Nantes j'ai également été amenée à échanger avec des urbanistes à Lyon quant à la pollution des sols donc je sais que nous allons avoir une intervention à venir sur cette thématique qui est fascinante et qu'il est absolument nécessaire de prendre en compte même quand on est historien et puis plus largement dans les réseaux dans lesquels je m'inscris j'échange avec des naturalistes qui m'ont permis de me sensibiliser à des questions particulières comme celle de la pollution lumineuse donc à mon sens il y aurait une étude tout à fait intéressante à mener pour les périodes anciennes sur l'existence ou non de cette pollution lumineuse qui apparaît peut-être avec l'apparition de l'éclairage urbain que je citais tout à l'heure donc là encore ce sont lors de discussions souvent informelles dans des manifestations comme celle-ci dans laquelle nous nous trouvons que finalement les idées jaillissent et que ça incite à poser des nouvelles questions aux documents les documents ils sont là mais c'est la manière de les interroger qui est amenée à évoluer et donc en quelque sorte l'historien peut fonctionner comme une éponge et relayer des questionnements qui viennent d'autres champs disciplinaires Merci je relaie aussi une question de Brigitte Roche sur le fil de questions est-ce que vous pouvez nous dire à partir de cette analyse de l'évolution de la manière dont l'homme se positionne par rapport aux vivants animaux végétaux quels devraient être les changements alors c'est une question vaste vous allez essayer d'y répondre brièvement mais quels devraient être les changements que les générations trentenaires et plus jeunes verront ceci afin d'orienter les actions utiles Donc je pense que cette question est intéressante parce qu'elle reprend la thématique de l'opinion publique qui me paraît être un relais majeur dans la prise en compte de la protection de la biodiversité de la gestion raisonnée de la biodiversité et il est vrai qu'à mon échelle d'historienne les personnes que je fréquente qui sont vatenaires ou trempenaires sont généralement engagées sur le terrain de l'écologie politique ou engagées dans des initiatives citoyennes des initiatives participatives donc à l'occasion du livre sur la nature végétale en ville j'avais pu échanger avec des personnes qui développaient volontairement sur leur balcon des essences végétales réputées attractives pour les insectes ou qui prenaient en compte des initiatives citoyennes pour mettre en culture vous savez les arbres que l'on peut sur les trottoirs de Paris désormais entourés de cultures particulières donc je pense que c'est peut-être sur le terrain de petites actions comme ça que l'effet levier finira peut-être par l'emporter en tout cas à mon avis ce type de démarche par le bas est aussi essentiel que réflexion plus abstraite peut-être sur le terrain politique et tout ce qui relève de la réglementation qui paraît parfois un petit peu imposée d'en haut à mon avis il faut que la nature soit vécue mais ce n'est qu'un avis personnel bien entendu Merci Emiliane Pépi on reviendra sur cette question des échelles et des leviers les plus pertinents depuis le micro jusqu'à des échelles plus larges dans la table ronde notamment via la planification qui est aussi un des leviers je propose qu'on passe la parole à l'intervenant suivant et donc avant à Jean Attali qui va présenter Patrick Henry pour donc la deuxième intervention Merci Brigitte oui quelques mots de présentation de Patrick Henry qui va nous parler Patrick est architecte et urbaniste il est professeur de théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine à l'école nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville il y dirige en particulier le diplôme de spécialisation en urbanisme le DSA architecture des territoires pendant près de dix ans de 2000 à 2009 le Patrick fut l'associé du paysagiste Alexandre Chemetoff et il a été le chef de projet de l'aménagement de l'île de Nantes l'un des projets phares de la période en 2005 en 2016 pardon Patrick fonde son propre bureau pratiques urbaines à Paris qui s'attache au renouvellement des pratiques du projet urbain et de la conception des espaces publics j'ajoute que Patrick a été l'un des initiateurs de notre cycle de conférences c'est lui en particulier qui avait eu l'intuition d'un échange utile et nécessaire entre l'école d'architecture et l'institut Paris-Région échange qui en effet a porté ses fruits puisque nous avons formé avec succès ce trio institutionnel institut école d'architecture et comité d'histoire du ministère de la transition écologique voilà Patrick tu as la parole tu présentes un exposé sous le titre des tracés aux traces considérés les sols dans l'aménagement du territoire merci vous m'entendez bonjour à toutes et tous merci Jean pour cette présentation je vais partager mon écran alors attendez que ça fonctionne voilà vous m'entendez ? oui très bien ah parfait j'avais un doute voilà merci merci Jean pour cette présentation et je vous remercie pour cette invitation je vais profiter de l'occasion et de l'objectif plus particulièrement du zéro artificialisation net dit le ZAN dans le jargon urbanistique et de l'aménagement qui est fixé donc par le plan de biodiversité de 2018 pour réfléchir avec vous au rôle des sols dans l'aménagement du territoire en termes d'action et de représentation alors le sol constitue un écosystème complexe et irremplaçable je pense que Miane Pépi en a déjà un petit peu parlé les humains partout dans le monde comme on voit ici de manière un peu ironique peut-être Alexandre le Bienheureux se sont appropriés des sols pour en faire en quelques millénaires la source principale de leur développement pour se nourrir évidemment se soigner se désaltérer s'habiller s'éclairer jusqu'à épuiser ces sols alors c'est une ressource naturelle pour les usages productifs les fonctions environnementales et écologiques leur rôle dans l'aménagement du territoire et leur fonction dans la biodiversité constitue un enjeu collectif pour le développement durable des territoires le sol c'est aussi un patrimoine fragile difficilement renouvelable on peut rappeler que la formation d'un sol c'est un processus lent qui s'étale sur plusieurs milliers d'années et alors que sa dégradation et de ses fonctions aussi c'est au contraire et on le voit ici avec l'agriculture intensive à une période beaucoup plus courte de disparition de ses fonctions et de dégradation qui s'étale sur moins de 10 ans l'équilibre donc entre les processus de formation et de dégradation doivent garantir la pérennité des sols et de ses fonctions alors peut-être un retour en arrière sans revenir sur ce que disait Emiliane Pépi mais aussi quand même insister sur ces périodes axées exclusivement sur le point de vue urbain comme ça a été dit la révolution industrielle marque le déploiement des technologies et des techniques ainsi que l'application de principes urbanistiques nouveaux qui établit un nouveau mode de pensée l'environnement urbain ça a été une fois débattu et discuté en particulier par Marc Desportes dans les séances de l'année passée mais c'est aussi de l'agriculture dont il s'agit la théorie de Liebig en particulier que Mathieu Calam évoquait dans notre dernière conférence sur l'apport de nutriments pour les cultures en gros les engrais conquant le fertilisant animal pour l'engrais industriel minéral et qui fait disparaître les sols comme écosystème et les transforme en support c'est un peu le même glissement finalement dans ce que Sabine Barle appelle l'invisibilité des sols qui se fait au travers des transformations organisationnelles infrastructurelles culturelles et scientifiques pourtant les sols urbains pour revenir spécifiquement sur ce sujet bien que cachés et ignorés ont aussi une épaisseur constituée de quelques mètres de remblai entrepiques qui couvrent la majeure partie des villes et qui contiennent leur histoire comme on peut le voir sur cette gravure de Paris des sous-sols parisiens progressivement la doctrine de l'impermabilisation toujours pour citer Sabine Barle imposa des techniques de stabilisation et d'assainissement comme seule légitime dans le champ urbain si la transformation de Paris par le baron Haussmann par exemple confère une nouvelle identité à la capitale française la partition entre le visible le tracé la surface et l'invisible ce qu'on pourrait appeler activement la technique est nette la surface se part de revêtement de mobilier de plantation tandis que les entrailles accueillent les tuyaux qu'on le saurait voir le mouvement moderne pour simplifier en cherchant à s'émanciper du foncier qui est une préoccupation majeure je pense se décolle du sol affranchissant ouvrage et architecture de leur terrain de leur terrain d'assise et perpétue ainsi l'invisibilité des sols comme si d'une certaine façon le progrès ne peut s'inscrire ne peut s'écrire que sur une page blanche débarrassée des héritages jugés trop pesants l'épaisseur des sols elle est importante un des pères fondateurs de la pédologie moderne Vasily Taïef dès la fin du XIXe siècle considère le sol comme le quatrième royaume de la nature avec les minéraux les plantes et les animaux selon une approche intégrée et pluridisciplinaire je pense qu'on reviendra sur cette question de la pluridisciplinarité pardon cette approche encore pertinente aujourd'hui dont s'inspire par exemple la permaculture nous invite à considérer le sol comme une entité à part entière un volume vivant en constante évolution mais aussi vulnérable et difficilement renouvelable comme on l'a vu précédemment les travaux du Club de Rome en 1972 et en particulier la remise du rapport Meadows où l'équipe autour de Denis et Donnella Meadows ont celui du GIEC ce groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat en particulier dans le rapport d'août 2019 donc très récemment nous alerte sur les dangers de la surexploitation des ressources qui menacent la sécurité alimentaire appauvrient la biodiversité évidemment sont liés à la croissance économique et démographique qu'on a connue depuis la fin de la seconde guerre mondiale Patrick excuse-moi est-ce que tu peux essayer de mettre en plein écran je suis en plein écran ah tu es en plein écran surtout parce que nous on ne voit pas tout à fait le plein écran bon bah écoute je ne sais pas est-ce que c'est mieux là est-ce que ça change quelque chose si tu fais F5 non ça ne change rien c'est moi je suis en plein écran eh ben tant pis c'est pas grave on voit quand même bien vous voyez bien je suis désolé je peux défaire et refaire si vous voulez c'est peut-être plus simple non on poursuit parce qu'on voit quand même suffisamment pardon alors oui en 2001 au terme géologique de pédosphère donc cette couverture très fine de quelques mètres seulement dans laquelle vient s'ancrer la vie le National Research Council aux Etats-Unis préfère celui de zone critique qui sera employée et médiatisée je dirais par Bruno Latour un peu plus tard et ça renouvelle la question du territoire et des sols en équipant les portions de sol comme on voit sur cette coupe réalisée par l'équipe de paysagistes de Coloco les portions de sol depuis le haut de la canopée donc le haut des arbres le signe des arbres jusqu'au roche-mer de façon à faire travailler ensemble de nombreuses disciplines qui s'ignoraient jusqu'alors il ne s'agit plus on pourrait le résumer ainsi de marcher sur le sol mais de marcher avec côté réglementaire on le sait la pression enfin côté économique pardon la pression économique sur les espaces agricoles et naturels reste importante que ce soit pour la construction de nouveaux logements et des équipements afférents et des espaces d'activité ou encore pour répondre aux besoins de consommation qu'il s'agisse de zones logistiques pardon de zones commerciales ou de data centers depuis le début des années 2000 en France les lois SRU Grenelle 2 en 2010 ou Allure en 2014 ont successivement cherché à élaborer des outils permettant aux collectivités de limiter l'étalement urbain dont on voit une image des Etats-Unis certes le phénomène est mondial pour limiter l'étalement urbain dans les documents de planification hélas sans grand succès alors comme je le disais en introduction les sols reviennent sur le devant de la scène urbaine avec l'objectif de zéro artificialisation net qui est donc fixé par le plan de biodiversité de 2018 et l'artificialisation des sols est quand même une notion neuve dans l'aménagement du débat dans l'aménagement et dans le débat public et elle n'est évidemment pas encore suffisamment prise en compte dans les politiques d'urbanisme pour être aujourd'hui réellement effectifs alors peut-être qu'il faut commencer par définir cette artificialisation parce qu'il n'en existe pas qu'une il s'agit plutôt d'un processus des processus d'artificialisation qui sont distincts par leur nature leurs impacts et qui vont de la transformation d'une terre agricole dans un espace vert jusqu'à l'imperméabilisation totale de cette terre par la construction d'un parking goudronné par exemple la littérature scientifique elle nous fournit une nouvelle définition combinant des approches quantitatives et des approches qualitatives mais elles sont souvent imparfaites ces définitions parce qu'elles ne permettent pas de différencier réellement le degré d'imperméabilisation ou l'impact sur la biodiversité et par exemple comptabilisent pareillement un parc urbain et un parking goudronné alors la définition conventionnelle qu'on va retenir aujourd'hui c'est celle qui a été énoncée par le rapport de France Stratégie en juillet 2019 c'est définir comme artificialisés des sols qui ne sont pas des espaces naturels agricoles ou forestiers pour citer encore un acronyme les ENAF alors après avoir tenté de qualifier de définir l'artificialisation on va peut-être essayer de comprendre quelle est sa quantification alors il y a un débat là-dessus qui est très compliqué parce que on affirme souvent que la France consomme un département tous les 10 ans en matière d'artificialisation pas certain que le département est une mesure une unité de mesure fiable pour ces questions-là sachant que les Hauts-de-Seine c'est 176 176 km² alors que la Gironde c'est 9976 km² bref donc le débat n'est pas clos sur cette quantité de terre un permis d'idée en France mais car il provient de la difficulté de qualifier et de mesurer ce phénomène alors il y a trois principales je n'ai pas rentré dans le détail mais il y a trois principales sources de données qui sont disponibles pour mesurer cette artificialisation Corinne Landcover Terruti Luca et l'utilisation des fichiers fonciers en particulier avec la banque de données magique du CEREMA mais toutes ces techniques représentent un défaut rédhibitoire pour une mesure précise de l'artificialisation d'une part l'accès aux données la nécessaire extrapolation des données et des interprétations la fréquence des enquêtes qui est très variable et la non prise en compte de ce qui est dans le domaine public comme les routes les champs de fer etc. alors à ce titre j'espère que le mode d'occupation des sols le MOS mis en place par l'Institut sera un outil beaucoup plus efficace pour qualifier ces phénomènes ça peut paraître anecdotique mais les hectares constatés sur la période qui va grosso modo de 2006 à 2014 selon les différentes méthodes employées vont de 16 000 hectares par an à 61 000 hectares par an donc on mesure un peu la difficulté à quantifier ce phénomène et donc à le traiter et l'aborder quoi qu'il en soit comme on le constate sur cette image de l'extension du centre commercial à Glessouilly en région parisienne l'artificialisation des sols ne fait qu'augmenter malgré la baisse constatée lors de la crise de 2008 ce phénomène il est d'autant plus inquiétant qu'il croit plus rapidement que l'augmentation de la population c'est à dire qu'on artificialise plus que la population augmente et place la France comme le pays le plus artificialisé d'Europe la dynamique l'artificialisation elle est à rapprocher du cycle de la construction bien sûr mais bien qu'une partie des constructions se fait sur des terres déjà artificialisation par les phénomènes de renouvellement urbain etc. si l'artificialisation est inégalement répartie sur le territoire français comme l'a montré le CRMA encore une fois sur la base des fichiers fonciers disponibles toujours sur cette période au semestre 2006-2015 il demeure un phénomène inquiétant en termes de perte de biodiversité et des risques qu'il fait encourir par les populations elles-mêmes l'érosion des sols la perméabilisation qui favorisent les inondations comme celles qui ont eu lieu dans le VAR en novembre 2019 alors quelles conditions faut-il créer pourtant vers ce zéro artificialisation net il y a quatre réflexions qu'on peut mettre en avant la mise en place d'une politique foncière plus efficace dans toutes ses composantes à la fois la connaissance on revient sur la question de la connaissance de ces phénomènes l'étude et la maîtrise et le portage et en particulier dans les milieux ruraux où on le sait la différence de prix entre les terres agricoles et les terres urbanisables constitue la principale incitation à la perméabilisation on sait que le rapport financier il est de 1 à 2 centres d'une terre agricole et d'une terre constructible mais aussi à ce phénomène la puissance publique doit s'y veiller aux effets secondaires que peut avoir la non-construction de logements sur un territoire pour mesurer aussi les conséquences sociales et la pression foncière et immobilière qui vont rendre encore plus difficile l'installation des ménages plus modestes et les classes moyennes on retrouve ici aussi la nécessité donc d'une mise en place d'une politique foncière efficace c'est aussi face au constat d'un échec relatif de la planification on pourrait y revenir et la mise en oeuvre effective d'une plus forte polarisation des activités qui est qui constitue et qui demeure un des défis essentiels des prochaines décennies et cette polarisation dont je viens de parler elle s'accompagne de l'acceptabilité sociale de la densification qui est nécessaire on l'a dit pour réduire à la source le besoin d'extension urbaine mais ça demande une politique une position politique assumée car ça concerne évidemment tous les territoires et pas simplement comme ici à Chapelle internationale à Paris c'est tous les territoires qui sont évidemment concernés et ça nécessite évidemment une pédagogie plus importante auprès des habitants et aussi auprès des acteurs de l'immobilier cette densification j'en suis convaincu sera d'autant plus acceptée qu'elle s'accompagnera d'une meilleure prise en compte du territoire au changement climatique le travail sur les îlots de chaleur par exemple ou les enjeux de nature en ville dont il a été question mais aussi le confort des logements bien sûr la renaturation ça peut être une autre piste évidemment comme on le voit ici sur la renaturation de l'herbe dans l'état de Genève en Suisse par l'équipe de l'architecte Georges Descombes elle peut être définie la renaturation elle peut être définie comme l'ensemble des processus permettant de ramener un sol ayant subi des perturbations à un état proche de son état initial c'est un processus très long et je crois que Marc Barin l'évoquera tout à l'heure car l'ARB travaille je crois activement sur ces sujets la renaturation c'est aussi chronologiquement un certain nombre de processus qui nécessitent une construction une dépollution une désimperméabilisation comme on le voit ici sur un parking à courtrait en Belgique réalisé là aussi par des paysagistes de la Gond Bagon Landscaping et ça nécessite aussi la construction de technosols indispensables à la végétalisation recomposés des sols fertiles pour accueillir une nouvelle végétalisation mais en même temps la renaturation c'est aussi ambigu on y reviendra peut-être aussi tout à l'heure parce que c'est le déplacement de bonne terre vers d'autres terres c'est la création de nouveaux sols et puis c'est aussi des fois la question de son bilan carbone lié aux approvisionnements qui sont essentiellement routiers les coûts de ces différentes étapes elles sont difficiles à évaluer ce qui fait que beaucoup d'acteurs de l'aménagement sont encore assez timides par rapport à ces opérations alors pour tout projet d'aménagement d'infrastructures ou de construction le cadre juridique aujourd'hui prévoit le évaluer l'évaluant éviter réduire compenser qui vise à limiter les atteintes à l'environnement et compenser les effets notables sur la biodiversité il impose ainsi de réaliser des études afin d'une part éviter au maximum les impacts les impacts négatifs réduire les impacts résiduels et enfin compenser comme on le voit sur cette image avec cette forêt urbaine réalisée par Michel Deving au Japon afin d'aboutir à une absence de perte nette de biodiversité mais ce principe éviter réduire compenser reste toutefois à nuancer je pense car à travers ce concept il peut être donné le sentiment que l'artificialisation est compensable voire réversible on l'a vu tout à l'heure les détériorations des soldes sont des processus extrêmement rapides et souvent très difficiles à remettre en place et ça peut constituer un évitement stratégique pour les acteurs de l'aménagement qui demeure prudent comme je l'ai dit tout à l'heure vis-à-vis de ces questions en termes de coût et en termes de durée dans les opérations d'aménagement alors on va revenir effectivement comprendre et définir on va revenir évidemment ça nous ramène à la question de la représentation de ce phénomène la représentation ou notre incapacité en tout cas notre difficulté à représenter la zone critique que l'on voit ici représentée dans ce magnifique ouvrage de Frédéric Aitouati Alexandra Gregoire Alexandra Rennes pardon et Axel Gregoire excusez-moi Terraforma qui propose une nouvelle représentation de ces sols et sous-sols et de cette interaction entre ces deux univers qu'on a tendance aujourd'hui encore à opposer alors à partir de ces nouvelles représentations à partir de ces nouvelles tentatives de représentation on peut établir des bases d'une méthodologie considérant les sols comme le fondement des projets en adoptant par exemple le premier principe de la permaculture qui est d'observer et interagir les sols sont des fondements physiques au sens de support mais aussi au sens de préalable à toute action voir à ce sujet je vous renvoie au projet de recherche d'Estisol qui se nomme pour la mise au point d'une méthodologie améliorant la prise en compte des potentiels des sols dans la définition de programmes d'urbanisation il s'agit de se reconnecter au sol pour reprendre l'expression d'André Corbeau l'aptitude des territoires à accueillir de nouveaux programmes ça ne peut plus s'éditer selon de strictes critères économiques mais aussi selon la capacité propre des territoires et des sols donc à les accueillir sans attendre nécessairement les bonnes gouvernances comme ce clin d'œil à L'Orenzetti et sa fresque dans le palais de sienne mais peut-être aussi en redéfinissant des périmètres des échelles dont on a parlé aussi en questionnant l'échelle de la commune par exemple il est urgent de mettre en œuvre une politique foncière plus efficace considérant les sols non plus comme une ressource au sens d'exploitation le terme de ressource est très ambigu quand on dit qu'on seul est une ressource c'est aussi de l'utiliser contre lui-même d'une certaine façon mais aussi le considérer les sols comme des biens communs c'est un vaste sujet mais qui mérite je pense d'être évoqué ici et qui implique le regroupement d'acteurs sans remettre nécessairement en cause le droit à la propriété on ne peut pas opposer le droit commun et le droit à la propriété et peut-être prôner une plus grande solidarité entre les territoires au lieu d'une concurrence qui est aujourd'hui un peu la doxa de l'aménagement on peut aussi se renvoyer aux tentatives aux expérimentations aux dispositifs qui sont mis en place comme à Rennes avec le Fils foncier solidaire ou les nouvelles foncières qui émergent ici ou là et qui permettent d'assurer le portage des terrains sans les lier au surcoût de l'aménagement pardon la représentation des sols nécessite une exploration géologique archéologique biologique géométrique qui généralement sont mobilisés une fois que le projet est établi on dessine le projet et ensuite on regarde ce qui se passe dans le sous-sol et peut-être qu'en inversant l'ordre des prérogatives peut-être en établissant une connaissance des sols comme préalable à toute intervention les sols peuvent être placés au centre d'un développement territorial nécessaire et durable alors on le voit sur cette image de ma collègue une manière de regarder la ville par le dessous qui peut-être une invitation à mieux considérer les sols dans l'aménagement urbain L'architecte et urbaniste Bernard de Secchi définissait dans un article de 1986 dans la revue Casabella le projet de sol comme le projet entre les choses l'art de l'assemblage de la mise en relation l'indispensable prise en compte de la biodiversité dans l'évolution des territoires nous invite à examiner les sols dans leur épaisseur je l'ai déjà dit et en passant de surface à volume les sols deviennent les lieux de l'interaction entre les multiples éléments qui le composent et les compétences qui ne s'en pas occupent on revient sur cette question de pluridisciplinarité qui nécessairement doivent convoquer urbanistes architectes ingénieurs paysagistes écologues pédologues historiens etc et d'un point de vue pratique pour aller vers la conclusion de mon exposé une connaissance initiale des sols sert de support au principe d'implantation et de nivellement dans un souci d'économie et de prise en compte du chemin de l'eau l'importance des sols détermine des volumes de construction par exemple les choix constructifs comme la démolition aussi la non-démolition plus exactement l'utilisation de stocks existants comme on le voit ici sur cette image de gens rappeler des expériences de l'île de Nantes où on a récupéré un certain nombre de pavés pour les recycler etc et tenir compte de la morphologie des sols le réemploi encore une fois la réversibilité des ouvrages l'intensification des usages qui limite les impacts sur les sols et favorise la pérennité aussi des investissements on peut aussi ajouter j'en ai parlé les désartificialisations et la renaturation sur des sites déjà construits on peut aussi dire ne rien faire la question ne rien faire et aussi reconsidérer la question des échelles d'intervention qui demeurent un sujet plein et entier ainsi l'énoncé de ces quelques principes tissent un lien indéfectible entre les territoires d'intervention dans une pensée renouvelée de l'aménagement du territoire et une attention neuf finalement à tous les patrimoines considérant aussi le sol comme un patrimoine fragile certes mais un patrimoine dont nous héritons tous l'identification de gisements fonciers d'opportunités doit être abordée comme un écosystème territorial dont il convient d'identifier et d'articuler les services que les sites dégradés ou non peuvent rendre alors pour conclure avec cette image que j'ai trouvée assez amusante finalement de ces architectes d'une agence chinoise qui travaille beaucoup sur les questions justement périurbaines et rurales si le projet de sol peut être considéré comme le monument de la ville contemporaine pour reprendre l'expression de Bernard de Secchi c'est au sens de perpétuation des mémoires de ce qu'il rappelle le souvenir faire penser faire se souvenir d'eux et c'est dans ce sens à mon avis qu'il faut aussi l'entendre les sols ne se partent pas uniquement de nouveaux revêtements comme dans les projets d'espace public qui s'appuyaient sur des tracés vigoureux de l'urbanisme de composition pour reprendre une des classifications proposées par François Spomono dans la revue Criticat et à l'histoire des tracés se superpose peut-être désormais l'histoire des traces des traces de nos commerces avec la terre des traces du futur pour reprendre le titre d'un article de Jean-Marc Besse et de Gilles Tibérien contenues dans l'épaisseur des sols et les possibilités qu'elle offre pour des transformations socio-écologiques soutenables et sortir enfin les sols de leur invisibilité les conditions ont changé disait Bernardo Secchi en 86 depuis 1986 les conditions ont encore changé et même se sont peut-être accélérées la crise de 2008 a marqué un premier temps d'arrêt que la crise sanitaire actuelle se transforme finalement en stupéfaction quels signaux supplémentaires attendons-nous pour repenser activement nos modes de faire les conditions actuelles s'imposent désormais à nous dans une période de mutation extraordinaire qui nécessite une reconnexion de nos modes d'intervention sur les territoires voilà je vous remercie je suis vraiment désolé si vous n'avez pas pu voir l'ensemble des vignettes voilà merci beaucoup merci beaucoup Patrick alors on va revenir à l'image et puis prendre quelques un petit moment de questions réponses d'abord alors on est toujours sur il faudrait que vous arrêtiez le partage d'écran voilà pour qu'on revienne voilà merci beaucoup moi je voulais je voulais revenir sur sur la profession d'architecte puisque vous êtes maître d'oeuvre à la fois praticien et enseignant et voilà comment la profession d'architecte se saisit aujourd'hui de ces de ces enjeux sur le sol pourquoi pourquoi cette question vous paraît si essentielle aujourd'hui dans l'exercice de votre de la maîtrise d'oeuvre en quelque sorte et on pourrait demander aussi quels sont est-ce qu'il y a des maîtres d'oeuvre un peu emblématiques qui travaillent plus particulièrement sur ces questions et enfin je relierai une question d'une internaute donc Victoria qui demande est-ce que alors qui demande qui affirme les architectes sont en retard avec les matériaux utilisés en milieu urbain en termes de réfléchissement vers pierre blanche etc qui sont nuisibles à la végétation peut-être aussi qui provoquent des îlots de chaleur urbain je ne sais pas comment changer cette attitude beaucoup de beaucoup de questions ça fait je pense que justement mon propos c'est aussi de dire qu'aujourd'hui les architectes en particulier qui construisent pour le dire d'une manière plus simple ceux qui construisent des bâtiments s'intéressent assez peu à cette question des sols je l'ai dit j'ai essayé de le dire et de le montrer dans mon exposé la question des sols n'est pas suffisamment prise en compte aujourd'hui on est dans une culture qui considère les sols comme un support comme une assiette finalement foncière qui sans doute est héritée d'un certain nombre de réflexes historiques aussi peut-être on peut évoquer le côté réactionnaire aussi que les sols ont eu pendant très longtemps les questions foncières l'héritage etc pour aller un peu vite sur le sujet et je pense que il y a une génération pas simplement une génération au sens d'âge mais une série d'architectes qui commence à se préintéresser à ces questions-là alors peut-être plus sur la question des matériaux de construction qui créent aussi des relations nouvelles avec les territoires je pense en particulier à des architectes du studio Lada en Lorraine qui s'intéressent beaucoup à ces questions de circuit court de réemploi de matériaux qui sont produits à des distances assez fines assez proches de leur territoire d'intervention mais on n'est pas vraiment encore dans le travail que finalement ont initié peut-être plus fortement les paysagistes sur une attention véritablement au sol comme sujet on est toujours avec les architectes je pense sur une question de support et même si on y porte beaucoup d'attention sur la question d'implantation la question de réemploi de réutilisation de bâtiments existants par exemple je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire et en particulier au niveau de planification urbaine de s'intéresser beaucoup plus à cette question en amont des projets et de définir peut-être mieux les conditions préalables des projets qui considèrent justement les sols non plus comme un simple support neutre d'une certaine façon mais au contraire un support et un acteur actif et pour cette raison on a évidemment besoin je pense des architectes pour vouloir parler d'une manière générale de cette profession d'autres collaborations pour nous éclairer et pour travailler ensemble sur ces questions là effectivement moi je rejoins la question de l'internaute on est très en retard on est même dans des paradoxes permanents je vois la politique de la ville de Paris qui prône un certain nombre de renaturation de sites installation de forêts urbaines etc mais qui continue à couler de l'asphalte sur les trottoirs avec des matériaux noirs qui ont des coefficients d'albédo extrêmement faits extrêmement nuls qui ne permettent pas justement de traiter la question des îlots de chaleur etc donc on voit bien qu'on oscille toujours entre une réalité et une autre des bonnes intentions d'un côté mais des politiques qui tardent effectivement à se mettre en place et moi je pense que ce sujet des sols pour essayer de finir de répondre à votre question elle est aussi d'autant plus intéressante sur des territoires qui sont moins équipés peut-être que des territoires métropolitains pour des questions foncières pour des questions d'économie pour des questions de continuité des usages des fonctions etc et je pense que là il y a tout un champ d'application qui s'ouvre à nous qui est déjà ouvert d'une certaine façon et que j'espère qu'on arrivera à s'emparer dans les prochaines années si j'ai répondu complètement aux questions mais je pense qu'on y reviendra tout à fait merci Patrick alors il y a il y a des questions qui portent qui sont tout à fait intéressantes qui portent sur la question de la formation qui portent sur la question des compétences et ça on va y revenir dans la table ronde donc je les laisse de côté par contre je voulais revenir sur un point que vous avez évoqué c'est l'importance évidemment de la question foncière notamment dans sa dimension juridique alors vous aviez vous avez évoqué des formes de mutualisation de de nouvelles dispositifs de fonciers comme bien commun où on sait qu'il y a une inventivité notamment sur le plan juridique qui aujourd'hui pour essayer de trouver des solutions est-ce que c'est un sujet très vaste mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet sur des formes qui vous ont semblé intéressantes ou à développer oui il y a ces expériences enfin c'est plus que des expériences c'est cette arène cette foncière qui a été créée pour justement déconnecter j'ose dire l'achat des terrains des opérations on le sait le coût du foncier aujourd'hui est un poids extrêmement important mais au-delà de sa valeur économique c'est aussi sa valeur écologique et son rôle dans la biodiversité comme Emile Pépi le disait tout à l'heure qui est peut-être plus à prendre en compte et peut-être qu'on peut considérer que si le sol n'est plus lié directement à l'acquisition n'est plus sujet d'acquisition mais devient un bien commun pour le dire comme cela ça la permettra peut-être de se mettre plus d'accord sur les objectifs de construction de constructibilité de respect de ces sols etc et cette notion de bien commun elle est beaucoup manipulée elle est beaucoup utilisée aujourd'hui elle est parfois des fois un peu mal interprétée elle ne s'oppose pas comme je l'ai dit au droit de propriété mais peut-être de faire du sol un vrai sujet comme l'eau par exemple on peut être propriétaire d'un terrain sur lequel il y a une source néanmoins l'eau ne nous appartient pas donc on pourrait aussi imaginer que le sol et son substrat son épaisseur pourrait être aussi quelque chose qui reste dans le débat et qu'on peut considérer ça comme un sujet permanent de discussion entre les acteurs de l'aménagement D'accord et dernière question je vous ai directement adressée avant de passer la parole à Marc Barat vous avez vous aussi fait un déplacement professionnel et personnel vous avez beaucoup travaillé à Nantes et vous êtes revenu ou venu ensuite dans le Grand Paris en région Île-de-France qu'est-ce que quel a été votre finalement quel regard vous portez sur la singularité la spécificité de la région francilienne par rapport à ces questions de sol d'eau de prise en compte de ces enjeux de nature en ville là aussi c'est une basse question mais notamment en vous appuyant sur votre expérience de l'île de Nantes vaste question effectivement de l'expérience de l'île de Nantes je ne sais pas en tout cas de la manière de concevoir des espaces publics en prenant compte à la fois une économie de réalisation une prise en compte des sols mais ça va de pair les économies qu'on a pu réaliser dans l'aménagement des espaces publics de l'île de Nantes étaient liés justement à cette prise en compte des sols et des sous-sols dans l'idée aussi de ne pas tout forcément refaire et tout réaliser et c'est ça qui peut-être me frappe le plus dans la région francilienne pour essayer de répondre à votre question c'est cette peu de prise en compte finalement de son histoire et de ses spécificités en particulier en termes de sol et de sol agricole en particulier je pense que la question par exemple de la densification aujourd'hui est peut-être pas posée tout à fait de la bonne façon et a tendance à reproduire des modèles qui sont ceux de la métropole habituelle disons très rapidement libérale et voilà et qui va vers une augmentation des constructivités je pense que une vision plus territorialisée plus large de ces questions-là plus de solidarité peut-être entre les territoires même si ça peut là aussi paraître un peu naïf me paraîtrait être important de réintroduire dans la question de l'aménagement et de développement de la métropole parisienne et de la région de France c'est difficile de rencontrer un sujet aussi vaste en aussi peu de temps mais on y reviendra merci Patrick alors on va on va passer à la dernière intervention et vous évoquiez peut-être l'absence de prise en compte de la spécificité géographique et historique de l'île de France donc ça fait le lien avec l'intervention suivante puisque là on va se centrer sur l'île de France avec Marc Barra donc que je vais présenter rapidement donc Marc vous êtes écologue à l'agence régionale de la biodiversité qui est donc le département biodiversité de l'institut Paris Région vous avez un double master professionnel en écologie biodiversité et évolution d'Orsay et un master de recherche en biologie vous êtes à l'ARB depuis 10 ans et vos travaux portent sur les solutions pour mieux intégrer la nature en ville et la biodiversité dans les politiques publiques alors aux différentes échelles de la planification jusqu'au projet notamment l'urbanisme l'aménagement du territoire et l'architecture et vous pilotez de nombreuses études de nombreuses recherches qui traitent de ces sujets sur la désimperméabilisation sur la réintroduction de solutions très très pratiques pour mieux prendre en compte le vivant et la nature en ville vous êtes aussi auteur de différents ouvrages comme bâtir en favorisant la biodiversité vous enseignez aussi à vos heures perdues notamment à Paris-Taclay et à Sergé-Pontoise donc voilà et j'en profite aussi pour dire que pour ceux qui nous écoutent que sur ces sujets de zéro artificialisation nette Marc va en parler mais l'Institut Paris Région a proposé au premier semestre 2020 un cycle d'ateliers de six ateliers qui sont écoutables avec un certain nombre de synthèses puisque c'est bien sûr une question qui nous intéresse et qui nous concerne à l'Institut en premier lieu voilà je vais mettre les liens sur le chat Marc à toi merci Brigitte je partage mon écran est-ce que vous voyez bien normalement ça doit être bon merci beaucoup effectivement moi ce que je voulais partager avec vous c'est en complément des deux premières interventions c'est un point de vue d'écologue effectivement je suis plutôt technicien de la biodiversité mais aussi essayer de partager avec vous la façon dont les villes se sont emparées de ce sujet biodiversité je n'ai pas forcément une vision historique et une petite expérience mais je remarque qu'on a comme dirait pour paraphraser Baptiste Morisot on a un peu atteint le seuil de l'attention dans la sphère publique une légitimité dans l'opinion finalement de cette question de la biodiversité les tribunes se multiplient on a eu un coup de fouet avec ce rapport de l'IPBES l'équivalent du GIEC pour la biodiversité qui nous alarme aujourd'hui et qui fait qu'on en prend conscience ça sera dans le prolongement direct de la présentation de Patrick Henry avec qui je suis totalement en phase sur cette question des sols et de la biodiversité et pour commencer peut-être quand j'ai vu le mot intranquillité ça m'a tout de suite fait penser aux écologues justement je crois que ça nous définit bien on est un peu devenu le poil à gratter des aménageurs ou des professions urbaines on va dire de certains architectes et paysagistes ça arrive qu'on embête aussi les autres domaines de l'environnement mais c'est une autre question parce que la biodiversité on l'a compris avec la présentation précédente exige une autre approche un peu plus complexe certainement parce que ça bouscule aussi c'est ce que disait Patrick Henry moi mon expérience montre que on sent que les sciences du vivant sont davantage convoquées qu'avant parmi les acteurs de l'aménagement du territoire et qu'il y a une nouvelle culture qui est en train de se constituer un rapprochement entre les métiers entre écologues paysagistes architectes alors que jusque là il y avait quand même aussi une confusion moi c'est quelque chose que je remarque il y a une confusion entre le paysagiste l'écologue et le naturaliste alors que ce n'est pas nécessairement les mêmes savoirs qui sont mobilisés les mêmes techniques et donc on a tout intérêt à effectivement travailler ensemble donc c'est pour ça que je me suis permis ce titre un peu provocateur du verdissement à l'écologie urbaine parce que bien qu'il y ait cette prise de conscience qu'on voit aujourd'hui à travers les réalisations ce que dénonce Patrick Henry à travers le greenwashing c'est effectivement la réalité d'aujourd'hui et quand on parle de nature en ville moi j'observe finalement qu'il y a beaucoup d'effets de mode il y a beaucoup il y a une forme de simplification de la nature qui est réduite parfois simplement à un décor à de l'ornement ou à du jardinage et parfois même seulement au végétal alors qu'on imagine bien toutes les dimensions de la nature j'ai mis quatre exemples ici qui sont pour moi un peu symboliques des effets de mode les ruches en ville qui ont été multipliées alors que vous le savez certainement les études scientifiques montrent qu'il y a des possibles de concurrence avec les milliers d'autres pollinisateurs sauvages dans les villes et c'est eux qu'il faut protéger à travers la reconstitution de leur habitat il y a cette mode des forêts urbaines aujourd'hui on en entend parler partout quand on regarde de près finalement on voit qu'il s'agit de petits bosquets de petits boisements ou finalement de projets paysagers qui sont les mêmes qu'avant et qu'on appelle forêts urbaines et enfin dans les deux exemples en dessous que ce soit les murs les toits végétalisés enfin certains d'entre eux ou les nouveaux revêtements drainants par exemple moi je vois qu'il y a une certaine forme d'industrialisation de la nature en ville dont on pourrait beaucoup parler qui mobilise beaucoup de matière beaucoup d'énergie beaucoup d'intensité et qui est finalement contraire avec cette idée de biodiversité qui est aussi laisser la nature se débrouiller par elle-même voilà donc au-delà de ça on avance on avance quand même beaucoup je ne dis pas qu'il n'y a pas la place pour ce type d'opération mon message c'est finalement que s'intéresser à la biodiversité c'est aller plus loin c'est prendre en compte l'ensemble du vivant on l'a dit la faune la fonge la flore les espèces visibles invisibles et Patrick Henry a beaucoup parlé des sols c'est effectivement un compartiment essentiel de la biodiversité voire un des plus essentiels dans le rapport de l'IPBES on réapprend que 25% de la biodiversité mondiale se trouve dans les sols et finalement elle est très peu connue et oubliée c'est aussi différents niveaux le niveau génétique le niveau des espèces et le niveau des fonctions c'est un peu comme ça qu'aborde la biodiversité sous l'angle de l'écologie c'est à travers les fonctionnalités écologiques recréer des interactions entre les espèces ces fameuses trames ces fameux cycles de la matière ces fameuses conditions d'habitabilité pour les espèces voilà donc mon message c'est s'appuyer non plus uniquement sur les sciences du paysage et de l'architecture mais s'appuyer aussi sur les savoirs scientifiques en écologie urbaine puisque c'est un domaine de recherche à part entière et d'application je vous ai mis mes trois lectures du moment enfin en tout cas des trois lectures sur lesquelles je m'appuie un ouvrage coordonné par Philippe Clergeau avec des acteurs de la ville sur comment faire de la nature un élément structurant du projet urbain un ouvrage américain sur un cadre pour la prise en compte de la biodiversité dans les villes et puis le manuel d'écologie urbaine d'Audrey Muraté et François Chiron qui revient justement sur ses connaissances en écologie urbaine il y a là-dedans dans ses bouquins des recettes finalement et des clés de compréhension pour faire la ville en prenant en compte la biodiversité on parle de crise dans le titre de cette conférence donc je voulais revenir effectivement sur comment se porte la biodiversité aujourd'hui dans nos villes et dans nos territoires les chiffres sont têtus et on sait que depuis plusieurs années elle a tendance à décliner fortement dans les milieux urbains je vous en mets un aperçu ici issu des sources de l'ARB et du Muséum d'Histoire Naturelle c'est un déclin rapide sur les oiseaux communs on a beaucoup entendu parler du moineau domestique à Paris dont les effectifs ont chuté de près de 75% mais c'est valable pour d'autres espèces et notamment les espèces qui sont habituées aux bâtis et c'est là qu'on voit aussi une responsabilité de l'architecture sur la façon de faire les bâtiments voire de toutes les normes thermiques aujourd'hui on fait ce que j'appelle des bâtiments bunkers qui sont bien isolés tout lisse tout vitré sans plus aucune infractuosité pour que les oiseaux ils nichent pour que des hirondelles ou des martinets qui sont déshabitués du bâti puissent s'y retrouver mais c'est valable aussi pour les insectes on a des niveaux de papillons qui déclinent d'un gradient rural à un gradient urbain et pour les mammifères les chauves-souris on en parle beaucoup en ce moment les effectifs de la pipistrelle la plus commune ont décliné de 50% en 10 ans donc c'est une réalité aujourd'hui on peut même se poser la question est-ce que le grand Paris n'a pas déjà eu un territoire trop densément urbanisé pour que la biodiversité se maintienne qui vient justifier derrière la question de la renaturation qui devrait même à mon sens aller beaucoup plus loin que l'objectif ZAN et l'objectif juste d'équilibrer l'aménagement mais pour vraiment retrouver beaucoup d'espaces de nature et d'ailleurs je voulais partager avec vous ce que disent les scientifiques aujourd'hui sur cette question pas évidente il faudrait combien de nature à l'échelle des villes des agglomérations aux différentes échelles pour que la biodiversité se maintienne et que l'humain en profite et bien on trouve des choses dans la littérature qui sont pas forcément connues aujourd'hui des professions de l'aménagement ce chiffre de 45% de nature minimum pour assurer une stabilité environnementale à l'échelle d'une ville clairement ça veut dire qu'il faudrait réserver la moitié de nos villes à la nature donc ça montre la progression possible cette échelle du quartier où on parle de 30% de nature de proximité pour réduire les effets sur l'anxiété le stress la dépression et ces fameux 10 mètres carrés d'espace vert par habitant qui sont le minimum acceptable pour la qualité de vie urbaine et enfin un autre chiffre sur l'échelle des continuités écologiques c'est une étude allemande qui montre qu'on a besoin de surface continue de 4 hectares minimum pour assurer le maintien d'une biodiversité fonctionnelle alors j'aime pas beaucoup mettre la nature en chiffres mais ça peut nous donner un canevas justement des principes des règles pour adopter une autre approche de l'aménagement du territoire à noter qu'il y a une publication récente de Morgane Flégeau avec le PUCA et le Muséum sur les formes urbaines et la biodiversité c'est une question de recherche aujourd'hui qu'on a besoin de creuser pour essayer d'adapter justement c'est quoi les formes est-ce que c'est les grandes tours est-ce que c'est les petits pavillons ou est-ce que c'est l'habitat intermédiaire ou est-ce que c'est une combinaison de tout ça qui va permettre d'attirer la biodiversité dans les villes on parle de résilience dans cette conférence et effectivement j'ai rédigé un article pour la revue Urbanisme sur les liens entre résilience et nature et si on repart sur les bases de l'écologie un des articles pionniers en écologie de Tillman aux Etats-Unis ça a été de montrer que plus il y a de biodiversité en termes de nombre d'espèces et d'interactions plus les écosystèmes sont résistants aux aléas climatiques à la sécheresse aux inondations ça a été théorisé pour les prairies pour les milieux agricoles mais on peut s'appuyer sur cette connaissance pour effectivement montrer que au plus on a des écosystèmes robustes diversifiés au plus on va accroître la résilience et ça on va en avoir besoin dans le cadre de l'adaptation au changement climatique c'est là que j'en viens aux exemples de renaturation des milieux et de ce concept porté aujourd'hui par plusieurs institutions sur les solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique on a ici en photo la création d'une zone d'expansion de cru du Vinois à Gonesse par le SIA juste à côté d'un centre commercial et d'une zone périurbaine qui sert de zone d'expansion des cru du Croult qui arrive pas loin qui a été canalisée et qui est pour moi un super exemple de solution vers lesquelles il faudrait arriver aujourd'hui qui est gagnant-gagnant pour la question du climat et de la biodiversité et dont on pourrait multiplier ce type de solution à l'échelle de l'île de France les collègues de l'Institut travaillent sur le risque d'inondation qu'on est capable de cartographier et on voit apparaître toutes ces zones dans lesquelles on pourrait à nouveau laisser déborder les rivières laisser déborder les cours d'eau à noter aussi plusieurs opérations dans les villes denses on met souvent en avant le travail du conseil départemental de Seine-Saint-Denis avec cette photo ici dans le parc des Guillaumes où le département se met à remplacer les infrastructures grises de rétention des eaux pluviales par des espaces verts des jardins qui assurent une multifonctionnalité l'aspect récréatif dans des zones qui sont carencées l'aspect biodiversité et puis l'aspect gestion de l'eau et tout un tas de vous connaissez tout ce que ce sont les ouvrages de gestion des eaux pluviales les noues les mares les jardins les bassins de rétention c'est ça qu'il va falloir multiplier aujourd'hui dans les villes moi j'ai l'habitude de dire qu'on a vraiment plus besoin de tuyaux aujourd'hui pour gérer les eaux pluviales on peut laisser faire les sols et les espaces verts on peut monter aussi en gamme par rapport à ces ouvrages dans ce que je disais au début il y a une forme d'industrialisation c'est vrai que quand je me balade dans les projets on voit que toutes les noues se ressemblent les mares se ressemblent elles sont encore très travaillées il y a certainement une marge de manœuvre pour s'inspirer davantage de ce qu'on voit en milieu naturel et le reproduire dans les villes la question de l'adaptation au changement climatique par rapport à la chaleur également en gros on va devoir affronter le risque d'inondation et de ruissellement et le risque de chaleur on le montre bien avec les modèles de météo France et les travaux de l'Institut et là aussi on a un projet le projet artisan porté par l'office français de la biodiversité et dans les régions et les ARB sur la désimperméabilisation vous voyez en photo ici une cour d'école qui fait plusieurs milliers de mètres carrés et dont l'objectif est de la désimperméabiliser pour recréer une école une cour d'école à caractère naturel et lutter contre l'effet d'hielo de chaleur qui est très fort dans ces zones tumées et enfin cette idée de basculement après la crise et cette idée de la résilience de basculement je voudrais partager avec vous quelques exemples de collectivités qui me semblent avoir aujourd'hui un temps d'avance sur cette question de la biodiversité les collectivités qui acceptent de changer de regard sur la nature ordinaire dont parlait Emiliane Pépi sur ces espaces sauvages qui sont parfois négligés voire sur la libre évolution des espaces de nature et typiquement c'est la question des friches aujourd'hui on a énormément de débats elles sont vues par les aménageurs comme des attentes en espace d'être urbanisés elles sont vues par les écologues et les naturalistes pour certaines comme des hauts lieux de biodiversité je vous mets ici les résultats d'inventaire d'Audrey Muraté sur les friches de Seine-Saint-Denis elles abritent plus d'espèces plus de richesses biologiques que les parcs et les jardins entretenus de manière classique il y a donc ici un bel exemple de paradoxe où densifier la ville refaire la ville sur elle-même d'accord mais sans négliger l'importance de ces espaces de nature à la contribution des trames vertes et bleues par exemple à la contribution de la pleine terre de la conservation de la pleine terre et des sols dont on a parlé tout à l'heure et donc seule une étude au cas par cas finalement de ces espaces-là va nous permettre de mieux aménager le territoire ça c'est vraiment une idée fondamentale c'est qu'avec la biodiversité on ne peut faire que du cas par cas à travers de l'évaluation de terrain la question des sols évidemment mais on en a beaucoup parlé je m'arrêterai à quelques exemples ici ça a été les débats dans le ZAN effectivement je considère aussi que pour l'instant la vision de l'objectif ZAN elle reste très comptable on aménage on renature et puis on arrive à l'équilibre zéro artificialisation net c'est tout à fait réducteur les sols on a besoin de prendre en compte comme disait Patrick Henry leur qualité leur qualité biologique et je vous mets deux exemples ici de collectivités qui pourraient nous inspirer la première c'est Berlin la communauté d'agglo de Berlin qui a mis en place un outil d'aide à l'aménagement basé sur la qualité des sols et les fonctions des sols c'est à dire qu'ils ont réussi à cartographier les sols et leur qualité pour essayer d'orienter les opérations vers les sols qui sont déjà dégradés et de conserver le reste pour les jardins pour les espaces verts et pour les espaces de nature c'est vers ça qu'on doit aller notamment dans la révision du prochain ZDRIF la même chose a été faite à Gardanne dans le sud dans le cadre d'un projet de recherche et oui évidemment tout ce qu'on va pouvoir faire pour occuper l'existant densifier les villes j'ai mis une photo ici de surélévation d'immeubles mais je pense que c'est quelque chose qui a sa place en Ile-de-France l'occupation des logements vacants la rénovation etc tout ça permettra d'épargner les sols je suis tout à fait en phase avec les architectes qui ont monté le manifeste pour une frugalité heureuse et créative et leur premier pilier c'est ne plus construire du neuf en extension et seulement aller vers la rénovation donc je pense que c'est ça aussi un des avenirs des architectes c'est de ne plus construire du neuf sur des sols en pleine terre cette idée de désimperméabiliser et renaturer on va en avoir besoin pour le ZAN et puis au-delà pour reconquérir les espaces de nature on a commencé à en parler nous avons un projet en cours pour essayer d'identifier ce gisement justement d'espace qui pourrait être désimperméabilisé et renaturé je pense qu'il faut vraiment insister sur tous ces milieux urbains que ce soit des parkings des cours d'école des cours d'immeubles des éléments de la voirie des ronds-points des places publiques etc. qui représentent des surfaces non négligeables et qu'on pourrait redonner à la nature quelques exemples ici avec des démarches participatives aux Etats-Unis au Canada qu'on appelle sous les pavés la ville de Strasbourg qui est énormément engagée dans le cadre de l'opération Strasbourg-Sapou sur la désimperméabilisation en Ile-de-France ce projet à Aubervilliers de tierce forêt qui fait passer un parking totalement imperméabilisé en une zone de boisement finalement replantée et donc un potentiel qu'on a du mal encore à quantifier on s'y essaye actuellement avec dans le cadre d'un projet européen RIGREEN avec une expérimentation participative à Aulnay-sous-Bois l'idée étant de voir si on peut effectivement arriver à repérer tous ces espaces qu'on pourrait redonner à la nature en leur donnant une cohérence entre privilégier les espaces où on a un besoin de végétaliser par exemple pour réduire la question de la chaleur un besoin où on est en carence d'espaces verts pour les habitants tout ça est en train de se construire aujourd'hui d'autres collectivités qui me paraissent être des références en matière de prise en compte de la nature à toutes les échelles et qui sont engagées notamment dans l'intégration des trames vertes bleues brunes dans les documents d'urbanisme c'est Strasbourg tout d'abord qui a créé ce qu'ils appellent leur tissu naturel urbain à partir d'un modèle de déplacement notamment de l'écureuil roux et puis la ville de Rennes qui à partir d'une cartographie de l'indice de vert finalement sur l'ensemble de son territoire a regardé a effectué un suivi avec une thèse du déplacement des hérissons qui ont été équipés de puces et on a regardé si effectivement en les relâchant dans des espaces verts ils arrivaient bien à passer d'un jardin à l'autre à ne pas être bloqués par un grillage et ce sont ces démarches qui s'appuient on disait tout à l'heure penser comme les espèces ce sont ces démarches qui s'appuient sur les espèces qu'il faut valoriser aujourd'hui la trame noire on en a parlé je pense qu'effectivement des avenirs de l'île de France c'est de prendre en compte cette question de la pollution lumineuse ou plutôt de la dépollution lumineuse dans ces documents d'urbanisme avec deux villes en avance aujourd'hui là-dessus la ville de l'île et son projet Luciole qui a consisté à diminuer la puissance de l'éclairage à changer la longueur d'onde des ampoules pour éviter de nuire aux espèces et la ville de Rennes qui a mis en place qui a été la première en 2012 à mettre en place son schéma directeur lumière avec aussi des actions afin d'arrêter d'éclairer les rues inutilement et de protéger les espèces notamment les chauves-souris qui sont habituellement lucifuges donc qui fuient la lumière et enfin j'en termine avec l'échelle en descendant les échelles avec celle de l'opération d'aménagement et cette exigence de pleine terre qui finalement aujourd'hui n'est quasiment jamais respectée j'ai l'habitude de parler de ce projet à Châtenay-Malabry qui est la ZAC Lavallée qui quand même coche beaucoup de cases économie circulaire on refait la ville sur l'existant on a une étude préalable écologique pour redessiner des trames écologiques dans le projet etc pour autant quand on regarde on passe de 8 hectares de pleine terre sur le site existant avant le projet à 5 hectares après le projet et donc c'est encore 3 hectares de pleine terre qui sont perdus alors qu'on ajoute aussi des habitants dans le quartier qui vont être privés de plus d'espace vert et donc je crois que là le fait d'imposer aux aménageurs le respect d'un coefficient de pleine terre deviendra essentiel à travers les documents d'urbanisme la ville de Strasbourg par exemple dans son PLU impose des coefficients de pleine terre et je pense qu'il faut le répliquer dans l'ensemble des opérations je passe vite mais cette notion de pleine terre on est en plein brainstorming actuellement c'est vrai qu'elle recouvre différentes dimensions pour les écologues c'est le sol en profondeur en continuité avec la nappe et la roche-mer ça peut être aussi la surface dont a besoin un arbre adulte pour s'épanouir et on sait que pour l'instant c'est pas le cas dans les petites fosses individuelles des arbres c'est aussi quelque chose vers lequel on va devoir aller assurer de la pleine terre et de la continuité entre les sols ce dessin l'illustre très bien c'est important en profondeur c'est aussi important de manière verticale pour que les racines puissent s'épanouir et on parle ici de plus en plus de trames brunes avec cette idée de conserver des alignements d'arbres avec des sols continu entre eux et aussi d'essayer d'imaginer au sein des opérations d'aménagement une continuité entre les sols quelques projets dont je suis assez fan et qui sont originaux et permettent de conserver les sols aussi c'est cet éco-quartier du séquet à Bayonne de l'architecte Patrick Arocharen qui a construit des bâtiments uniquement sur pilotis sans jamais toucher finalement à la topographie des sols et donc on a aussi des alternatives aux fondations lourdes finalement qui viennent impacter les sols par des systèmes constructifs qui permettent de les épargner je trouve que c'est assez inspirant par rapport à l'architecture de demain et j'ai participé il y a deux ans au séminaire national des architectes conseils de l'état et j'étais vraiment surpris agréablement surpris que le thème de leur conférence soit les sols et l'intelligence des sols et enfin un des exemples qu'on met souvent en avant en Ile-de-France sur la biodiversité un bâtiment qui prend en compte la biodiversité mais aussi la biodiversité à l'intérieur des matériaux qui l'utilisent c'est l'école des Boutours à Ronis-sous-Bois construite par l'architecte Emmanuel Pézerès qui adopte une démarche écosystémique comme il le dit et puis aussi essaie de valoriser le low-tech mais ça sera mon dernier mot aussi je pense que la question de la biodiversité rejoint énormément celle du low-tech c'est-à-dire la nature qui va se développer par elle-même sans trop de gestion humaine j'avais un prof Jean-Claude Génaud qui disait on a un problème en France et notamment dans les villes c'est qu'on a la gestionnite aiguë qu'on veut toujours se donner du travail pour rien alors que les arbres peuvent pousser tout seuls alors qu'ils peuvent être arrosés par l'eau de pluie et donc c'est peut-être ça aussi l'avenir c'est arriver à des modes de conception qui laissent la nature un petit peu se débrouiller au lieu de toujours vouloir la mettre à notre image j'en termine ici avec la question des échelles de temps donc je pense que c'est le chat de Guéluc qui finalement en parle le mieux merci pour votre attention merci Marc Barra pour cet exposé passionnant vous voilà on revient alors nous avons une petite inquiétude technique en ce sens que notre créneau de mise à disposition de l'interface va jusqu'à midi donc je propose plutôt que de vous poser à vous Marc des questions je propose que nous ouvrions dès maintenant la conversation entre vous trois Émilie, Anne, Pépi Patrick, Henri et vous Marc Barra et d'ailleurs bien des questions qui sont posées par nos auditeurs internautes sont des questions qui pourraient et qui peuvent être posées à vous trois alors j'en ai noté quelques-unes Brigitte me secondera dans le repérage de ces questions il y en a une qui porte sur la question de la densification évoquée par Patrick et la question qui est posée c'est si par souci de préserver des terres non bâties on densifie en ville est-ce que on n'exclut pas dans les zones densifiées la biodiversité que l'on recherche par ailleurs voilà première première question s'il vous plaît essayez de répondre rapidement de telle sorte que nous puissions faire droit à plusieurs des autres questions qui ont été posées par les participants du séminaire oui on peut le voir comme ça comme la question est posée c'est-à-dire que densifier on est dans un registre d'opposition je pense qu'il ne faut pas sans doute réussir comme l'a dit aussi Marc dans son exposé c'est-à-dire qu'il y a une forme d'équilibre à trouver entre les choses quand on arrive à ce genre de situation où malgré toutes les bonnes intentions on supprime 8 hectares de pleine terre pour n'en restituer que 4 pour densifier on se pose la question de la pertinence de la densification à cet endroit-là je pense qu'il faut sortir de cette idée que la densification correspond à de grosses opérations implantées en un seul lieu je pense qu'il y a une vraie question de répartition territoriale qui n'est pas suffisamment prise en compte qui pose la question des échelles d'intervention encore une fois qui pose peut-être une réflexion plus large que des simples périmètres des opérations et je pense que c'est en réfléchissant autrement à la question des périmètres de l'implantation des densifications conçues comme des opérations quasiment strictement immobilières qu'on sortira de ces oppositions et qu'on arrivera peut-être à ouvrir d'autres perspectives Alors il y a plusieurs questions qui portent sur ce que j'appellerais les opportunités pour agir je pense je pense à une question qui a été posée sur la situation des villes qui connaissent la décroissance ce qui signifie si l'on comprend bien que des sols en tout cas des aires ou des zones foncières seraient libérables et donc disponibles pour une action destinée à l'augmentation de la biodiversité de la même façon et je relis les deux questions une question est posée au sujet des centres commerciaux désuets qui pourraient être réhabilités alors je ne sais pas si c'est une anticipation sur la fermeture des grandes zones commerciales ou si plus probablement la question des grandes zones de stationnement n'ouvre pas une opportunité tout à fait importante pour agir est-ce que l'une ou l'autre d'entre vous souhaite répondre donc à ces questions d'opportunités oui je peux dire un petit mot là-dessus par rapport on parlait du ZAN et justement dans les ateliers ZAN organisés avec les collègues donc zéro artificialisation net on avait essayé d'estimer les surfaces de parking des centres commerciaux qui étaient disponibles et qu'on pouvait éventuellement qui représentaient un gisement pour renaturer ça s'élève à plus de 28 000 hectares donc c'est énorme on voit là qu'il y a effectivement une consommation de l'espace qui a été aberrante et qu'on pourrait restituer en partie à la nature moi j'étais heureux de voir que la région Ile-de-France le département aménagement s'intéresse comme vous dites à la reconversion des zones commerciales existantes un peu vétustes pour essayer de les densifier tout en intégrant la biodiversité je crois que ces grandes zones commerciales telles qu'on les a connues ont fait leur temps et évidemment tout ce qui va pouvoir être fait pour rapprocher les commerces au niveau des centres-villes etc. nous permettra de moins artificialiser Alors j'ai plusieurs Oui Patrick tu souhaitais intervenir ? Non je pense que cette logique d'opportunité que tu qualifiais ou que l'internaute qualifiait elle me paraît effectivement nécessaire ces territoires de centres commerciaux de grands parkings doivent être des territoires de recomposition et dans lesquels la part des sols et la part de la biodiversité doit être reposée c'est des territoires privilégiés je pense pour réintervenir puisqu'ils sont déjà artificialisés donc voilà il y a quelque chose à faire dessus mais il ne faut pas que ça cache aussi les nouvelles artificialisations on parle beaucoup de l'e-commerce qui se substitue de plus en plus sur la grande distribution et qui génère lui aussi des espaces nouveaux d'artificialisation voilà les grands entrepôts des grands vendeurs en ligne que je ne nommerai pas sont aussi des menaces pour la biodiversité et doivent être mieux intégrés au processus urbain alors il y avait des questions de nature un peu différentes une question sur la documentation disponible Marc Barat évoquait la cartographie établie par les Berlinois sur la nature des sols en ville est-ce qu'il existe un équivalent en Ile-de-France ? Pas encore mais j'espère que ça viendra bientôt justement on est en plein brainstorming actuellement sur la question des sols on réfléchit ensemble au nouveau SDRIF au nouveau schéma directeur d'aménagement de la région Ile-de-France et donc l'idée c'est de s'inspirer de ces exemples étrangers ou en France pour l'alimenter en tout cas sur les ressources disponibles moi je mets à disposition un kit nature en ville et biodiversité dans l'aménagement avec des dossiers thématiques dont la question des sols de la pleine terre et je peux tout à fait l'envoyer aux participants du séminaire Merci et puis une question à caractère un peu polémique mais qui me semble tout à fait pertinente alors elle est formulée avec un certain humour qu'en est-il de la biodiversité des élus ? et donc la question qui est posée porte sur la culture politique en écoutant Marc Barrard disant qu'on pouvait peut-être aujourd'hui se passer des tuyaux dans lesquels on faisait percer l'eau par exemple dans le sous-sol je me disais qu'en effet le modèle de l'action publique de l'ancienne école c'est la création d'infrastructures techniques lourdes peut-être que nous sommes en train d'évoluer vers un autre modèle de l'action publique moins obsédé par la création d'infrastructures lourdes ou de grands équipements et qui serait réinvesti dans des actions sur la nature ou avec la nature plus exactement est-ce que sur cette question de la culture publique qui sert d'arrière-plan à toute opération de planification d'aménagement ou de projet est-ce que vous avez un point de vue à exprimer j'ai une petite remarque mais Brigitte pourrait répondre sur les sur les élus puisqu'elle pilote des formations pour les élus juste un mot par rapport à ce que je constate on n'a jamais eu autant d'élus qui sont venus nous solliciter sur ces questions liées à la nature en ville et à la biodiversité et ce tout étiquette politique confondue donc c'est absolument intéressant et la deuxième chose par rapport au fait que les élus préfèrent les infrastructures grises classiques etc c'est vrai il y a encore une crainte de est-ce que les solutions fondées sur la nature fonctionnent et il y a une vraie demande de est-ce que c'est efficace est-ce que la zone humide elle va retenir de l'eau c'est vraiment tout le temps les questions qu'on pose et en ça on a besoin de démonstrateurs c'est-à-dire ça a marché ici vous voyez bien finalement ça coûte pas forcément plus cher et ça fonctionne alors je ne sais pas si de nouvelles questions sont apparues une question sur la préservation de la biodiversité pour les infrastructures de transport et d'énergie alors je pense que c'est une allusion au fait que les zones dites délaissées c'est-à-dire les zones qui se trouvent à proximité des infrastructures et qui correspondent grosso modo au périmètre des chantiers au moment où ils ont été fermés ou bien la question connue aussi des couloirs énergétiques sous les pylônes à haute tension est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que ça représente en masse en surface en opportunité quelque chose d'important je peux dire un mot éventuellement en termes de surface c'est énorme on a un collègue de l'institut qui avait calculé les délaissés routiers et les 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 bords d'infrastructures etc c'est vraiment des surfaces considérables qui parfois justement s'épanouissent de manière assez naturelle et donc il est important de conserver ces espaces d'autres fois ils sont gérés de manière un peu abrupte on l'a vu sur des talus de la SNCF notamment et il faudrait qu'on apprenne ensemble à avoir une gestion un peu plus respectueuse ce que disent les scientifiques là-dessus c'est que ces talus d'infrastructures ces dépendances d'infrastructures elles jouent un rôle de corridor écologique dans la longueur puisque des espèces peuvent se déplacer le long par contre elles restent toujours un problème dans la largeur si j'ose dire et c'est vrai que ça reste le réseau routier francilien qui est un des plus denses de France les voies ferrées etc. constituent des barrières pour les espèces qui les empêchent de se déplacer et pour ça évidemment qu'on parle de plus en plus de passage à faune de trames vertes pour leur permettre d'être plus perméables à ce tissu d'infrastructure Merci beaucoup J'aurais Brigitte peut-être souhaites-tu le François peut-être l'heure tourne alors j'espère que nous n'allons pas être coupés brutalement si c'est le cas nous vous prions de nous en excuser il y a énormément de questions et c'est très très bien peut-être redonner la parole à chacun de vous trois avec une petite question qui a été posée dans les échanges c'est si vous aviez une recommandation pour mieux former mieux sensibiliser finalement les franciliens et les gens en général à ces enjeux de biodiversité ce serait laquelle et peut-être on commence en donnant la parole à Emiliane oui brièvement merci on vous entend pas Emiliane allumez votre micro Emiliane s'il vous plaît voilà voilà non il est fermé encore votre micro est toujours fermé merci voilà allez-y donc ça serait pris en compte du patrimoine végétal patrimoine végétal qui peut concerner tout un chacun et qui peut être de l'ordre du parcours ordinaire de tout un chacun simplement peut-être ouvrir les yeux et se sensibiliser à cette question par le sensible par la preuve sensible merci Patrick oui mais c'est une question qui a été posée effectivement sur la question de la formation je pense qu'une seule discipline ne peut pas répondre à ces questions on l'a je crois vu ce matin et une nécessaire pluridisciplinarité une interdisciplinarité est nécessaire et je pense qu'on pourrait rêver de formations qui existent déjà pour partie mais qui pourraient être amplifiées mêlant effectivement toutes ces compétences qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs dont on a parlé aujourd'hui Marc même question oui dans la même lignée faire équipe sur les projets c'est vrai notamment en architecture quand il y a dialogue architecte écologue ou naturaliste ça donne des choses vraiment bien et ça ça se multiplie et ce que je disais aussi c'est amener les gens sur le terrain aller voir de la biodiversité peut-être à travers les sciences participatives mieux la connaître identifier la faune et la flore et puis voir des choses qui ont fonctionné je pense que c'est une des recettes merci j'aurais eu moi-même une question à poser notamment à Émilie-Anne Pépi au sujet de ce qu'elle a appelé tout à l'heure la liminarité je comprends comme la conscience des seuils que nous traversons lorsque nous élargissons notre milieu milieu social en direction du milieu élargi du vivant voilà je pense que c'est un des grands enjeux anthropologiques philosophiques politiques sociales de l'époque que nous vivons je ne sais pas si Émilie-Anne Pépi vous avez un point à ajouter brièvement sur cette question de la connaissance des milieux et de leur élargissement non seulement dans la conscience publique mais pour chacun des acteurs que nous sommes donc vaste question je vais essayer de répondre très brièvement donc effectivement ce concept de liminalité est assez intéressant parce qu'il permet d'ouvrir à la question du brouillage des frontières que je citais et il me paraît très intéressant et pour les scientifiques que nous sommes pour beaucoup d'entre nous autour de cette table ronde mais également pour un public plus large c'est véritablement dépasser sa zone de confort dépasser sa zone de formation initiale et vraiment avoir la curiosité d'aller vers d'autres champs disciplinaires et de faire l'effort aussi de lire la littérature ce qui peut être parfois un petit peu ardu mais on se trouve toujours récompensé là simplement en écoutant Patrick Henry et Marc Barat dans leurs passionnantes interventions je trouvais beaucoup de de résonance avec des questions qui me traversent également donc voilà peut-être que ce propos liminal liminarité si on un dérivatif c'est effectivement un concept qui est très opérationnel en tout cas ouvre des possibles merci beaucoup Brigitte je te laisse conclure peut-être oui merci Jean donc conclure en disant qu'on a fait qu'effleurer le sujet que il y a l'importance des questions montre bien l'intérêt suscité par cet enjeu majeur vous dire que donc on essaiera de continuer à apporter des réponses au travers des deux prochaines conférences vous inviter donc à la prochaine qui aura lieu le 9 mars de 10h à 12h et qui s'intitule énergie et choix stratégiques et terminez en disant aussi que vous trouverez beaucoup de ressources sur le site de l'Institut Paris Région sur le site de l'Agence régionale de la biodiversité puisque vous l'avez compris c'est aussi une des questions sur lesquelles on travaille et là va s'ouvrir une période de réflexion sur le nouveau schéma directeur qui va être l'occasion de brasser de l'Agence régionale